Bonjour, je viens de Camilly, mais je suis autant québécoise comme les Québécois. Alors je fais un poème, mon hommage au Québec. Je ne suis pas ici par hasard, ce n'est pas par défi ni par désespoir, ce n'est pas par défi pour remporter des victoires. Je choisis ce pays riche en histoire pour y vivre en paix, réaliser mes espoirs. Je choisis cette nation qui ressemble à la mienne, riche de ses valeurs et coutumes anciennes. Un pays francophone, un État souverain, et je me considère comme une ancienne. J'ai choisi ce pays en multiples guerriers, allant de Duvernay jusqu'à Delormier. Des hommes engagés, amoureux de la paix, qui n'ont jamais cessé de défendre leur patrie. Alors c'était « Ma nation, le Québec ». Alors c'est un autre poème que j'ai fait à quelques années avant d'arriver au Québec. « Tu m'as ouvert les bras, tu m'as accueillie. Sans me connaître, tu m'as dit « Bienvenue ». « Québec, ma deuxième patrie, de tout cœur, je te dis merci ». « Venue d'un pays meurtrier, je t'ai désorientée. Ton accueil chaleureux m'a réconfortée. Tu m'as redonné l'espoir que j'avais perdu. De tout cœur, je te dis merci. » « Je suis heureuse de vivre en paix dans ce beau pays, où nul ne se sent étranger. Un peuple fier de sa diversité, où chacun retrouve dignité et respect. » « À Gatineau ou en Gaspésie. À Montréal ou à Grenby, je me sens chez moi partout où je vais. « Québécoise, je le suis devenue, tout en gardant en moi ma cabilité. Québec, mon pays, je te remercie. » Merci. Je vais passer à un autre poème qui vous concerne tous. « Vous avez certainement une ville, un village que vous portez dans votre cœur, tout comme moi. Donc c'est mon village. » « On le voit de tous les horizons, perché sur une colline entourée de ment. Plus on se rapproche, il est fascinant. Il est très, très beau et impressionnant. » « Le village de mon père et de mes grands-parents, il est très loin. Il me manque tant. » « Je garde encore en moi les souvenirs d'été où frères, sœurs, cousins, la famille réunis. Dans la cour à l'air pur, on restait pour veiller, se raconter des blagues, discussions infinies. Des rires, des chants, des chants, des houpées, on improvisait. C'était le bon temps qui ne reviendra jamais. » le revoit encore en hiver, en neiger, sous son moto blanc, ses arbres alourdis, le turtura autour, lui donnant ses reflets, les ravins, les rivières, au bas à son chevet. Ce beau panorama n'existe dans nul pays, je donnerai chair pour le retrouver. Alors c'était mon village. Merci et vive le Québec, vive la cabine!